La mobilité en l'éducation supérieure est normalement associée à une pérdite de des ressources humaines pour les pays en développement. Ces jeunes se sont confrontés dans les contextes où l'inclusion peut être difficile, spécialement en temps de pandémie. Le cadre de mon pays est extrêmement parlant, marqué par le départ des personnes qualifiées et des jeunes universitaires. Mes camarades, surtout ceux qui sont dans les filières scientifiques, partent beaucoup à l'étranger. Cela est surtout dû au manque d'infrastructures de pointe dans notre pays. Après leurs études, ils ont plus d'opportunités d'emploi à l'étranger qu'au Sénégal. Beaucoup d'entre eux préfèrent rester là-bas. L'internationalisation de l'éducation supérieure selon la compétition globale. Les universités ont commencé à se concentrer sur les étrangers, les recrutements de études et les campus off-shore, plutôt que sur la coopération, l'inclusion et la diversification. C'est une sélection, une espèce de filtrage, on va dire, aux frontières. Il y a une évolution, depuis les années 2000, avec certains pays qui étaient d'immigration et qui se volent attractifs. En Corée, les étudiants 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 ont joué un rôle clé en augmentant leur éducation de la plus grande éducation, surtout jusqu'à l'avenir des années 90. La Corée encore envoie beaucoup de leurs étudiants à l'étranger, mais les dynamiques ont changé. Il n'est pas encore un flou, mais on voit une vraie circulation. Personnellement, j'ai étudié à l'Université d'Aju. Elle collaborera actuellement avec beaucoup de institutions francophones et bienvenue leurs étudiants d'Afrique et d'autres. Il y a des expériences prometteuses de coopération internationale et régionale, comme AcePartner et PILA. Dans le cadre du réseau d'ISTN, nous voulons renforcer la collaboration des centres d'excellence africains sur la thématique du numérique. Cette collaboration régionale se fait à travers des équipes de recherche communes, des formations, des encadrements d'étudiants, des thèses de doctorat en co-tutel entre centres d'excellence avec des mobilités sud-sud. Le défi en termes d'infrastructures ou d'appui de l'État demeure, mais cette collaboration régionale africaine est un levier pour l'émergence d'une collaboration plus diversifiée et plus horizontale. En Amérique latine, le Programme PILA, Programme de Intercambio Académico Latinoamericano, en 2020, se lançó PILA Virtual, Movilidad Virtual, que incluye a otros países de Amérique latina, reuniendo a más de 222 universidades. Se trata de intercambios en los que el apoyo financiero es recíproco entre universidades. Al igual que AcePartner, PILA va más allá de la movilidad, buscando el fortalecimiento de las universidades miembros en la cooperación y la formación. La inclusión no es solo internacional, sino interna. Es la participación de grupos aislados indígenas que está cuestionada. En los últimos 2 décadas, la educación en Brasil ha visto una expansión en el número de universidades y enrolments. Esta aumenta ha sido underpinted por una política para mejorar el acceso a la educación a través de un spread geográfico de campos, plus el país, y también la implementación de ayuda financiera y de acción informativa, de los programas que targeten los estudiantes sociólogos y culturales. Esta año, nuestra promoción ha organizado un colloque en el tema de la educación y la formación para las minorías autochtones. ¿Cómo envisagir la educación y la formación vis-à-vis de sus pueblos de manera eficiente y inclusiva? Nosotros pudimos constatar en nos penchando sobre las políticas educativas, las prácticas profesionales y los textos de la ley que una respuesta favorable era aportada a esta cuestión de inclusión, pero que, en el terreno, los resultados divergen. Las iniciativas, tanto institucional como estudiantil, que acabamos de reportar van en buena dirección. Apuntan también al hecho de que se deben fortalecer los esfuerzos para la movilidad inclusiva para todos. Gracias.